J'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui quelques recettes et des idées pour manger sainement et perdre quelques kilos sans même s'en rendre compte. On dit oui, il y a une petite sélection ultra facile à réaliser. Une assiette équilibrée à base de saumon, de riz et d'épinards. Sauf que le poisson on va le faire cuire cette fois-ci au four pour changer. Alors je teste avec vous pas mal de manières de cuisson, de méthode de cuisson. On va prendre des darnes de poisson qu'on va déposer dans un plat long four. On va venir les arroser avec un filet d'olive. D'habitude je mets des rondelles de citron mais j'avais plus de citron, j'avais que du citron déjà pressé. On va saler, poivrer, les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Et 5 minutes en mode grill, on va allumer le four qu'on roue, histoire que le poisson puisse griller en haut. Et entre temps on va préparer le reste. Alors je mets du gros sel et du poivre. On va passer à la préparation des épinards. Alors vous pouvez mettre des épinards frais, quand vous pouvez mettre des épinards congelés. Alors le congelé nous aide quand on n'a pas fait les courses. Du coup on va pas craquer pour d'autres choses. J'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif. Je vais venir mettre des bouquets d'épinards. Je vais râper de l'ail dessus et je vais le laisser cuire à feu moyen. Ça va être de l'épinard avec tout simplement ail, huile d'olive et un tout petit peu de citron vers la fin. Sel et poivre, vous pouvez rajouter une petite pincée de piment d'espelette. Pour les personnes qui aiment bien manger pimenté, je ne veux pas mettre de crème dans ces recettes-là. La cuisson est rapide, au bout de 10 minutes, à feu moyen, les épinards sont cuits. On va passer au dressage. Comme je vous ai dit, je respecte toujours les mêmes proportions. Voilà, comme vous avez pu voir, le saumon a lâché beaucoup de gras. Je vais le laisser au fond du plat, de cuisson. Je vais soulever uniquement le poisson et je vais laisser la peau qui est pleine de gras, que je ne vais pas prendre. J'ai fait cuire également le riz au rice cooker. Vous pouvez prendre du riz complet. Vous pouvez prendre le riz qui vous convient. Vous faites cuire à l'eau tout simplement, à la vapeur au rice cooker. On va dresser par la suite, à côté, les épinards. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sauce soja salée par-dessus le riz et un peu de citron pressé par-dessus les légumes. Ça donne un super goût. Merci.